La Joconde, envoûtante, ensorcelante et connue dans le monde entier. Pour des millions de gens, c'est l'œuvre d'art par excellence. Elle a beau être admirée et photographiée sans relâche, derrière son sourire énigmatique, le mystère reste entier. Qui était-elle ? Pourquoi a-t-on fait son portrait ? Et pourquoi est-ce devenu le tableau le plus célèbre au monde ? Au bout de 500 ans, elle nous livre enfin ses secrets. Des documents vieux de plusieurs siècles nous montreront des vérités restées enfouies jusqu'à présent. C'est formidable. J'en ai des frissons. Les dernières avancées technologiques nous emmèneront sous la surface peinte pour y déchiffrer de nouveaux indices étonnants. C'est extraordinaire. C'est une sacrée découverte, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Cette enquête, la première à examiner scientifiquement les découvertes les plus récentes sur le sujet, me conduira aux quatre coins de la planète dans ma quête de la vérité sur le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Avec un accès à des documents inédits et des rencontres inoubliables. Ma première impression quand je suis entré, j'ai bien failli en tomber à la renverse. Ces révélations remettront en question tout ce que l'on croyait savoir sur ce tableau insondable. C'est super, on a fait une nouvelle découverte. Elles nous dévoileront les secrets de la Joconde. L'ensemble de ces éléments constitue un tournant pour l'histoire de l'art. Je dirais même qu'il s'agit d'une découverte majeure de ce siècle. Il y a 500 ans, un homme a peint une femme. Lui, c'était Léonard de Vinci, artiste, inventeur et génie. Il est l'auteur de ce portrait impénétrable, connu sous le nom de la Joconde ou Mona Lisa. Ce chef-d'œuvre est l'un des rares tableaux qu'il ait achevé. Qu'est-ce qui nous attire tant chez la Joconde ? Ce n'est ni une figure de la monarchie, ni un personnage historique célèbre. On ne sait pratiquement rien d'elle. Qu'est-ce qui fait que ce tableau nous fascine autant depuis des siècles ? C'est une œuvre dans laquelle Léonard de Vinci a mis tout son savoir sur l'humanité et le monde qui nous entoure, via un subtil jeu d'ombre et de lumière. Mais un mystère demeure, et il nous dévisage. Qui est donc cette femme au sourire énigmatique ? C'est une question qui a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Des plus ingénieuses aux plus farfelues. Ce serait une femme enceinte, une prostituée, ou même un travesti. Mais au-delà des hypothèses, il existe des indices concrets sur sa véritable identité. Florence, en l'an 1500. Après plusieurs années d'absence, Léonard de Vinci est de retour dans la ville de sa jeunesse. Il revient travailler sur des projets militaires ambitieux pour des hommes puissants. Il se dit trop occupé pour faire le portrait de riches aristocrates qui le réclament. Pourtant, d'après un auteur du XVIe siècle, il trouve le temps de peindre le portrait non pas d'une femme de la noblesse, mais de l'épouse d'un simple marchand, une certaine Lisa. C'est ici que Léonard de Vinci a commencé le plus célèbre tableau du monde. Et que Giorgio Vasari, inventeur du terme même de Renaissance et auteur du tout premier ouvrage sur l'art de cette période, a fourni la pièce à conviction numéro un dans l'affaire de la Joconde, en mentionnant ce portrait pour la première fois. Qui était-elle ? La femme de Francesco del Giocondo, un riche marchand d'étoffes. Il avait commandé un portrait à Léonard de Vinci, qui a livré une oeuvre, je cite Vasari, « si miraculeusement ressemblante qu'elle semble faite de chair et non de peinture ». Léonard de Vinci voulait éviter la mélancolie qui prédomine dans tant d'autres portraits. Alors il a eu recours à des musiciens, des amuseurs et des bouffons pour la distraire. Donc voilà, c'est l'épouse de Francesco del Giocondo, et son sourire est provoqué par des saletimbanques loués par l'artiste. L'affaire est close. Enfin, peut-être pas. Comment être sûr que Giorgio Vasari dit vrai, et que Léonard de Vinci a bien peint Lisa del Giocondo ? Après tout, l'auteur a écrit ces mots 30 ans après la mort de l'artiste. Et bien qu'il ait vécu à Florence, il n'a jamais révélé ses sources. Pourrait-il s'agir de simples rumeurs ? D'une légende locale infondée ? Pendant des siècles, il a été impossible d'en avoir le cœur net, jusqu'à ce que de nouveaux éléments se fassent jour, par un biais totalement inattendu. En 2006, un chercheur qui travaillait à la bibliothèque de l'université d'Heidelberg a retrouvé ceci. Il s'agit d'une page, dont j'ai ici la photocopie, d'un livre de Cicéron, le célèbre auteur de la Rome antique. Ce livre appartenait à un Florentin, Agostino Vespucci. Il y a non seulement le texte de Cicéron, mais aussi les annotations de Vespucci. Et ce passage est particulièrement crucial. Cicéron parle d'Appel, un artiste de l'Antiquité grecque. Et ses réflexions ont incité Vespucci à noter des commentaires personnels dans la marche. Ce qu'il écrit fait l'effet d'une bombe pour qu'il s'intéresse à de Vinci. Il dit « Appel, ha ! » Il a fait exactement la même chose que Léonard de Vinci dans son portrait de Lisa del Giocondo. Et le plus fort, c'est qu'il y a une date, octobre 1503. Donc Vespucci venait sans doute de voir le portrait de Lisa del Giocondo dans l'atelier même du maître. C'est de l'or en bas. Ça prouve que Vasari avait raison sur au moins un point. De Vinci a bel et bien réalisé un portrait de Lisa del Giocondo. Nous avons donc là le témoignage d'un Florentin en 1503 qui a probablement vu le tableau terminé sur le chevalet de l'artiste. Mais cela soulève une autre question. Pourquoi de Vinci a-t-il peint cette femme ? Alors que les riches et les puissants n'arrivaient pas à le convaincre de faire leur portrait. Pourquoi a-t-il peint cet inconnu ? Le professeur Giuseppe Palanti a consacré sa vie à essayer de percer les secrets de Lisa del Giocondo. Dans les archives municipales, il a découvert des éléments nouveaux qui constituent une véritable mine d'or. A commencer par la maison des Gherardini, où Lisa est née. C'est dans cette rue qu'elle a vécu. Oui. Lisa a vécu dans cette ruelle étroite et sombre de Florence. De quel milieu était sa famille ? La plupart des gens ici étaient de petits artisans. Alors c'était de simples travailleurs ? Ce n'était pas une grande dame ? Non. Lisa est en fait née dans une ancienne filature de laine qui a été transformée en logement. Ça indique qu'elle est issue d'une famille qui n'était pas très riche parce que les Gherardini n'ont jamais eu leur propre maison à Florence. Jamais ? Non. Ces découvertes ne font qu'épaissir le mystère. Si les origines de Lisa étaient si modestes, pourquoi Léonard de Vinci, si difficile à convaincre, a-t-il accepté de la peindre ? C'est dans un autre quartier de Florence que le professeur Palanti pense avoir trouvé la réponse. Nous sommes ici pour voir la maison, le lieu exact où Lisa a rencontré Francesco del Giocondo, l'homme qu'elle a épousé. C'est celle-là. Elle a une autre caractéristique importante. Le voisin d'en face, c'était Serpiero, le père de Léonard de Vinci. Attendez, redis-moi ça. Lisa Gherardini habitait ici à l'époque où... Oui. Où le père de Léonard de Vinci vivait là. Oui. Je pense que Léonard rendait souvent visite à son papa. Et la famille de Vinci habitait pratiquement en face de chez Lisa. C'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Francesco del Giocondo était un client de Serpiero, qui était l'un des notaires les plus influents et importants de Florence. Donc Francesco del Giocondo, le marchand, était un client du père de Léonard de Vinci ? Oui. C'est nouveau ça ? Oui. C'est tout nouveau. Nous avons donc un lien concret entre Léonard et Lisa. Ils étaient voisins. Et leurs deux familles étaient liées professionnellement. Et ce n'est pas tout. D'après des rapports de police de l'époque que le professeur Palanty a consultés, Francesco del Giocondo avait sa petite réputation. Il était qualifié de « rotor ». Ce n'était pas seulement un marchand au commerce florissant, mais aussi un homme d'affaires agressif, qui ne reculait devant rien pour parvenir à ses fins. Et si c'était la raison pour laquelle Léonard de Vinci avait accepté de peindre son épouse ? Francesco lui a peut-être fait une offre qu'il n'a pas pu refuser. L'église paroissiale de San Lorenzo renferme un autre élément crucial qui était passé au travers des mailles du filet, jusqu'à ce que le professeur Palanty ne le découvre il y a quelques années. L'acte de décès de Lisa del Giocondo. C'est magnifique. L'écriture manuscrite n'est pas facile à lire, parce que le registre n'a pas été rempli par des notaires comme le père de Léonard de Vinci. C'était les prêtres de l'église qui le remplissaient. Mais je crois que je l'ai trouvée. La voilà. C'est formidable. J'en ai des frissons. Donc, Lisa, épouse de Francesco del Giocondo, est morte le 15 juillet 1542. J'adore. C'est la vérité pure et simple. On ne peut pas faire plus vrai qu'un registre de décès. C'est une personne qui a existé. Pour de vrai. Il y a une autre phrase que mon ami Giuseppe Palanty n'a pas mentionnée. Il est écrit qu'elle a été enterrée à Santa Orsola. Ça, il me l'a dit. Mais il ne m'a pas parlé de la dernière phrase. « Tolse tutto il capitolo ». Quatre mots. Elle a emporté avec elle tout le capitolo. Ça veut dire que son corps a été escorté par l'ensemble du clergé de San Lorenzo. Ça donne l'image de funérailles en grande pompe. L'espace d'une journée en juillet 1542, Lisa a été une personne très importante dans la vie de la paroisse. Tout le monde à Florence a dû être au courant que Mona Lisa était décédée. C'est un enterrement spectaculaire, avec des dizaines de chanoines, de chaplains et d'ecclésiastiques. Le clan d'El Giocondo au complet escorte le cercueil de Lisa. Francesco était mort cinq ans plus tôt. Mais il avait prévu cette cérémonie majestueuse dans son testament, où il décrit Lisa comme son épouse fidèle et adorée. Lisa del Giocondo a été inhumée dans le couvent aujourd'hui en ruine de Santa Orsola. C'est ici que la piste s'arrête. Mais nous avons déjà beaucoup appris. Léonard de Vinci connaissait bel et bien Lisa et il en a fait le portrait. Toutefois, une interrogation demeure. Comment pouvons-nous être certains que ce portrait et le tableau exposé au Louvre sont une seule et même œuvre ? Résumons les faits. D'après Giorgio Vasari, Léonard de Vinci a peint une Lisa souriante à Florence. Les annotations d'Agostino Vespucci confirment que c'était en 1503. Le tableau du Louvre montre une femme qui sourit. Jusqu'ici, tout concorde. Mais il reste des incohérences. Giorgio Vasari décrit des souris. Or, la Gioconde n'en a pas. Il dit que l'artiste aurait réalisé ce portrait pour Francesco del Giocondo. Mais le marchand n'a jamais possédé cette œuvre. Elle était au domicile de Léonard de Vinci quand ce dernier est mort. Et le plus troublant est le récit d'un témoin précieux, Antonio de Beatis. Il a été convié à voir le tableau si admiré aujourd'hui par Léonard de Vinci en personne, en 1517. Le peintre a déclaré que ce n'était pas Francesco del Giocondo qui lui avait commandé ce portrait, mais un noble mécène, Julien de Médicis. C'est à n'y rien comprendre. C'est presque comme si on parlait de deux peintures différentes. Je commence à me demander si Léonard de Vinci n'a pas peint deux versions du même portrait. Ce pourrait-il qu'il ait achevé un portrait de la Gioconde, ici, à Florence, et qu'il l'ait donné à Francesco del Giocondo, et que la Gioconde du Louvre soit en fait une autre version. Pourrait-il y avoir plusieurs Giocondes ? L'idée est moins saugrenue qu'il n'y paraît. Léonard de Vinci a souvent revisité à plusieurs reprises le même sujet. Je me rends à Singapour pour examiner un tableau qui pourrait bien être la première version du portrait. Il appartient à un consortium anonyme d'hommes d'affaires, et il est gardé précieusement dans les sous-sols d'un bâtiment placé sous très haute sécurité. Pourrait-il s'agir de la première Gioconde ? J'ai parcouru dix mille kilomètres pour te voir. Ça alors. L'arrière-plan. On dirait un peu une ébauche. Mais le visage... C'est quelque chose. Elle est plus jeune, souriante. Les premières impressions ont parfois du bon. Et ma première impression, quand je suis entré, j'ai bien failli en tomber à l'art inverse. D'après moi, ce portrait est trop parfait pour avoir été réalisé par les autres peintres de l'école de Vinci. Ce serait très risqué d'affirmer que c'est l'œuvre de Léonard de Vinci. Je ne peux pas dire ça. Mais il n'est pas impossible que ce soit ce tableau que Francesco del Giocondo ait pris. Ensuite, le peintre en aurait fait un deuxième, de mémoire. Et ce serait la Gioconde qu'on connaît au Louvre. Il est très taquin, ce sourire. Vraiment très taquin. Ce portrait a fait pour la première fois la une des journaux en 1914. Le négociant en art Hugh Blaker l'avait acheté à un collectionneur privé, persuadé d'avoir affaire à une œuvre de jeunesse de Léonard de Vinci. Il l'a conservée dans ses locaux d'Isleworth, près de Londres. Ce qui a valu à la toile le surnom de Joconde d'Isleworth. Elle présente des similitudes avec cette copie de la Joconde. Une esquisse au crayon réalisée à Florence en 1504 par Raphaël, contemporain de Léonard de Vinci, qui semble montrer à quoi devait ressembler le tableau d'origine. Mais après être passée de main en main pendant un siècle, la Joconde d'Isleworth divise encore l'opinion. Dans le camp de ceux qui croient que Léonard de Vinci a peint deux Jocondes, il y a Jean-Pierre Isbautz. Il a été tellement impressionné par le portrait d'Isleworth qu'il a écrit un livre sur le sujet. Qu'est-ce qui vous fait penser que le tableau d'Isleworth a bien été peint en 1503 ? Pourquoi pas en 1553, par exemple ? Normalement, quand on parle de copie, on a quelque chose qui cherche à imiter l'original. Ce tableau n'est pas une copie. Il y a trop de différences entre le portrait d'Isleworth et celui du Louvre. Prenons un exemple, les colonnes. Ce portrait est encadré par deux solides colonnes d'orique. Comment sait-on que ces colonnes existaient en 1503 et pas après ? Grâce à Raphaël. Sur son croquis, qu'est-ce qu'on voit de part et d'autre ? Les colonnes qui apparaissent dans la version d'Isleworth, mais pas dans celle du Louvre. Reprenons le texte écrit par De Beatis, le secrétaire du cardinal d'Aragon, qui a rendu visite à Léonard de Vinci en 1516. Un texte qui interpelle. Absolument. Mais c'est le récit d'un témoin présent dans la même pièce que Léonard de Vinci, quand ce dernier dit « Ce tableau a été commandé par Julien de Médicis. » À son instigation. À son instigation. En fait, il rend hommage à Julien de Médicis, qui a sauvé la mise à l'artiste quand il n'avait plus de mentor et plus d'argent. Grâce à son mécénat et à son aide financière, De Vinci a pu créer une nouvelle réflexion sur le sujet, si on peut dire. La version du Louvre. Donc votre théorie, c'est ça. Il y a deux explications. Ce qui est logique si on a deux tableaux. Exactement. Jean-Pierre Isbautz croit dur comme fer que cette toile pourrait être la première Joconde peinte par Léonard de Vinci pour Francesco del Giocondo. Mais dans ce cas, pourquoi est-elle inachevée ? On sait que le peintre travaillait lentement et que son client était impatient. Peut-être le marchand a-t-il emporté le portrait dès que le visage de sa bien-aimée a été terminé. Le mystérieux portrait a subi une batterie de tests scientifiques. La datation au carbone 14 de la toile confirme la période. Les nombreux échantillons de pigments correspondent à ceux qu'utilisait Léonard de Vinci. Les examens au rayon X, aux infrarouges et aux ultraviolets ne permettent pas d'écarter la thèse selon laquelle il s'agirait d'une première version de la Joconde. J'aimerais croire que ce visage qui émerge délicatement de l'obscurité est bien la jeune Mona Lisa. J'adorerais le croire. Mais je me dis que c'est vraiment trop beau pour être vrai. C'est troublant. Quand je regarde le schéma des endroits où les échantillons de peinture ont été prélevés, je vois qu'ils en ont recueilli partout, sauf sur ce visage envoûtant. Alors que c'est la partie la plus captivante du tableau. Celle qui nous fait dire, oui, ça pourrait bien être la jeune Lisa. Je me demande si un restaurateur très doué et très soigneux n'aurait pas été tenté de faire ressortir ce visage. De transformer un fantôme ou une pâle copie de la Joconde en quelque chose de plus séduisant pour le regard moderne. Je peux me tromper. Léonard de Vinci a peut-être effectivement peint ce portrait en 1503, avec Lisa comme modèle. Mais tant qu'aucun test n'aurait été fait sur le visage, le doute subsiste. Et pour moi, ces traits font un peu trop XXe siècle. Mais je reste persuadé que le maître a peint deux versions de la Joconde. Si la première version n'est pas le portrait d'Isleworth, elle est soit perdue, soit quelque part dans la nature. Aussi inouï que cela puisse paraître, une nouvelle piste se présente à nous. La découverte d'une autre Joconde à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est une véritable plongée dans l'inconnu. Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'un riche collectionneur d'art, à l'identité tenue secrète, avait acquis récemment un tableau qui pourrait bien constituer le chêne non manquant. Avant d'arriver, nous ne savions pas où se trouvait la toile. À la dernière minute, on nous a communiqué une adresse. Celle d'un endroit au passé douteux. C'est très étrange. Ce bâtiment a été construit au 19e siècle. Cette pièce est une reconstitution d'un ancien pavillon de chasse russe. Elle a survécu parce que le KGB y a installé son QG pendant l'ère communiste. La voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Hein ? Tout ce que je sais de ce tableau, c'est qu'il a été acheté par un collectionneur russe à une très ancienne famille américaine qui le possédait depuis la fin du XVIIIe. Peu de gens l'ont vu. Comment situer ce portrait ? Il est plus petit. Les colonnes sont plus détaillées que dans la version du Louvre. Ça y est, je suis converti. J'ai dit la version du Louvre. La joconde du Louvre, plutôt. Elle est énigmatique, en retrait, distante. S'agit-il d'une copie ? Pas sûr. Ce tableau ressemble étrangement à celui du Louvre. De nombreux détails sont identiques. Mais s'agit-il de la première version de la joconde par de Vinci ? Comme sur la toile d'Isleworth, des tests ont été réalisés par Chiara Mateucci, chercheuse à l'Université de Bologne, qui est venue en Russie pour nous faire part de ses conclusions. Scientifiquement parlant, je dirais qu'on peut commencer avec le support. La datation carbone de la toile. Oui. Elle indique 95,4 % de chances pour que la toile date d'une période comprise entre 1490 et 1670. Donc la toile pourrait correspondre. Oui. OK. En réalité, ce qui nous indique la période présumée, ce n'est pas tant la toile que la couche préparatoire du portrait. Sur la toile, on trouve la présence d'une sous-couche, une préparation rouge. Rouge ? Oui. C'est la sous-couche ? C'est très net. Mais si je ne m'abuse, Léonard de Vinci travaillait sur un fond blanc, classique de la Renaissance italienne. N'est-ce pas ? Eh oui. La présence d'une sous-couche rouge semble indiquer que le tableau n'a pas été peint par Léonard de Vinci. Mais c'est une autre découverte de Chiara Mateucci qui le confirme. Des traces d'un produit chimique qui n'était pas utilisé avant le XVIIe siècle. « Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé dans la préparation des traces de sulfate de barium. Elles indiquent une période très restreinte qui va de 1620 à 1680. L'emploi de la baritine dans ses préparations était très fréquent, mais en France. » « Seulement en France ? » « Oui. » « Alors ça, c'est une preuve matérielle. » « Chimique. » « Dans la région parisienne, à cette période-là, un marchand de pigments avait mis au point un produit conçu spécifiquement pour les couches préparatoires qui contenaient de la baritine. » « Ciara a trouvé une preuve suffisante. La baritine nous permet de situer cette toile très précisément. Elle a été peinte entre 1620 et 1680, probablement à Paris. Tous les peintres de la région parisienne achetaient leurs pigments à ce marchand pour en faire leur couche préparatoire. Plus je vous parle et plus je me dis, on parle italien, mais on devrait plutôt parler français à cette femme. « Je suis enchanté de faire un tacroir. » « Connaissance, Mona Lisa. » « Tu es sans doute française. » Cette joconde-là n'est donc pas l'œuvre de De Vinci, mais une copie peinte en France au XVIIe siècle. En fait, il existe des dizaines de copies. C'est un vrai problème si on croit, comme moi au vu des contradictions relevées précédemment, que Léonard a peint deux versions du célèbre tableau. Nous cherchons toujours le portrait de la jeune Lisa par De Vinci, tel qu'il a été décrit par Giorgio Vasari et esquissé par Raphaël, et qui doit être antérieure à la joconde du Louvre. Où peut-il bien se trouver ? Je ne désespère pas de résoudre cette énigme, parce qu'il reste une piste importante que je n'ai pas encore suivie. Alors, direction Paris. Un scientifique devenu expert en œuvre d'art affirme pouvoir expliquer les incohérences. Il pense que la réponse n'est pas à chercher du côté d'autres exemplaires du portrait, mais au cœur même du tableau. Et il assure qu'il peut le prouver. Pascal, bienvenue. Pascal Cotte est l'un des experts mondiaux de l'analyse scientifique de tableau. C'est un homme à l'image de De Vinci, physicien autodidacte et inventeur brillant d'une nouvelle technique qui a révélé les secrets de tableau de Rubens, Rembrandt, Picasso et bien d'autres. Son travail sur une autre œuvre de Léonard de Vinci, La dame à l'hermine, a mis en évidence des versions antérieures du portrait cachées sous sa surface qui ont bouleversé l'histoire de l'art. Mais sa grande obsession reste la Joconde, reproduite fidèlement ici, dans son studio. En 2004, Pascal Cotte a été invité par le musée du Louvre à numériser le chef-d'œuvre. Sa mission consistait à retrouver les couleurs d'origine du tableau qui avaient passé au fil du temps. Mais la technique de cet expert a également permis d'autres découvertes sous la surface des choses. Depuis une dizaine d'années, il s'emploie à décoder ses trouvailles. Aujourd'hui, il nous les fait partager. Notre but, c'est d'éplucher comme un oignon toutes les couches de peinture pour reconstituer la chronologie de la création du tableau. C'est nouveau ? C'est une nouvelle technique, absolument. L'arme secrète de Pascal Cotte, c'est sa caméra multispectrale, une invention révolutionnaire digne du génie de la Renaissance. 13 lumières de différentes couleurs sont projetées sur la surface, chacune pénétrant le tableau à des profondeurs variables. La caméra enregistre alors des millions d'images en très haute résolution qui permettent un rendu très précis. En analysant chaque image, ici en noir et blanc, Pascal Cotte peut révéler toutes les couches du tableau. Sa première découverte sur la joconde est enfouie dans les profondeurs du tableau. On a découvert que la tête était plus grosse. On voit l'ombre d'une tête plus grosse. Et on voit aussi que le nez était deux fois plus grand. « Ah bon ? » « Waouh ! » « Donc elle a eu une tête plus grosse. » « Et j'ai découvert que cette main était plus grande. » « Waouh ! » Pascal Cotte a fait ressortir plusieurs détails inédits cachés sous le portrait du Louvre que nous connaissons. Signalé en rouge, il forme un portrait de plus grande taille qui n'a visiblement pas dépassé le stade de l'ébauche. Et ses découvertes vont encore plus loin. « On va continuer avec une autre couche. » « Voilà, c'est là. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est quoi ? » « C'est une épingle à cheveux. » « Comme celle-ci. » « Vous avez trouvé... » « Ce genre-là. » « Vous avez trouvé... » « Avec votre caméra magique, vous avez trouvé une épingle à cheveux. » « Maintenant que vous savez qu'il y en a une, vous la voyez. » « Ah ! » « Parce que vous le savez. » « Exactement. » « C'est fascinant. » « Mais ce n'est pas tout. » « Si on examine le pourtour de la tête, on trouve 12 épingles à cheveux. » « Ces épingles à cheveux semblent incongrues sur le premier portrait, qui est plus grand. » « Pascal a découvert un autre élément qui pourrait avoir un lien avec elle. » « De minuscules rangées de pointillés, appelées spolveries en italien. » « Ils suggèrent la présence d'un diadème sophistiqué. » « Or, autant que l'on sache, ce type d'ornement était réservé aux saintes ou à la Vierge. » « C'est un ornement qui n'a rien à voir avec la Joconde. » « Rien à voir ? » « Rien du tout. » Les spolveries cachées au cœur du tableau n'avaient jamais été décelées auparavant. Ils sont la preuve concrète de la façon dont Léonard de Vinci élaborait ses compositions. Il commençait par faire une esquisse préparatoire. Puis il perforait un pochoir à l'aide d'une pointe aiguisée. Ensuite, il reportait ce croquis sur le bois en tapotant de la poussière de charbon sur la feuille percée. Qu'est-il donc arrivé au diadème ? Pascal Cotte a découvert qu'il avait été effacé délibérément. « Après, j'ai découvert ces hachures, là. » « C'est encore une autre couche. » « Oui, de l'oignon. » « Donc, de Vinci a gommé ? » « Oui, c'est différent des craquelures. » « Ce ne sont pas des craquelures, non. » « On voit clairement que c'était pour effacer ce qu'il y avait en dessous. » « C'est très important parce que ça explique la façon dont Léonard de Vinci est passé d'une étape à une autre. » Ces travaux de recherche sont essentiels pour comprendre la méthode de Léonard de Vinci qui échafaudait ses tableaux couche après couche. Au-dessus des hachures, la technologie a mis en évidence un nouvel élément sur une autre couche picturale. La trace fantomatique d'un visage, comme sur le suerre de Turin. « C'est une autre tête ? » « Oui. » « Ça en fait combien en tout ? » « C'est la troisième. » « Celle qui est plus grande ? » « La plus grande. » « Celle aux épingles. » « Les épingles. » « Et celle-ci. » « Oui. » « Regardez les yeux. » « C'est une preuve phénoménale. » « J'ai découvert deux croix. » « Juste ici. » « Oh, moi ! » « C'est extraordinaire. » « Ces croix ne correspondent pas au regard de la Joconde. » « Non. » « Non. » « Les croix marquent un emplacement différent des pupilles qui regardent dans une autre direction. » « Le visage sous la Joconde est tourné à un angle de 14 degrés vers la droite. » « Elle est comme ça alors qu'elle devrait être comme ça. » « Oui. » « Comme ça ? » « Et puis, les sourcils disent... » « Ah oui, c'est un point important. » « Parce que Vasari a bien précisé que les sourcils étaient joliment dessinés. » « Oui. » « Or, la Joconde qu'on connaît n'a pas de sourcils. » « Vous les voyez ici ? » « Là ? » « Voilà les sourcils. » « Et là, on a une autre bouche. » « Regardez, elle n'a rien à voir avec celle de la Joconde. » « C'est inouï. » « Elle sourit à peine. » « Vous voyez ? » « Comme elle tourne la tête à gauche, sa bouche est un peu plus petite. » « Beaucoup plus petite. » « Oui. » « Pascal, vous avez découvert un visage entier... » « Oui. » « Au cœur... » « Au cœur de la Joconde. » « Oui. » « C'est une sacrée découverte, n'est-ce pas ? » « Oui, en effet. » « En effet. » « Pour la première fois depuis 500 ans, les travaux de Pascal Cotte ont permis de mettre en évidence un portrait antérieur à la Joconde réalisé par Léonard de Vinci. Le visage est de la même taille que celui de la Joconde, mais avec un angle légèrement différent. La coiffure avec les cheveux ramenés en arrière est différente. On voit nettement les rubans qui attachaient la manche. On peut également penser qu'elle tenait une couverture sur ses genoux. S'agit-il du portrait de Lisa que je cherchais ? Depuis le début de mon enquête, je croyais qu'on avait affaire à deux tableaux différents. Vous vous dites « Oui, il y a bien deux Jocondes, mais elles sont sur le même panneau de bois. » « Oui. » « Donc il s'agit certainement de Lisa del Giocondo. » « Del Giocondo. » « Bien sûr. » « L'épouse de Francesco. » « Je suis d'accord avec vous. » « C'est un authentique portrait de Lisa Gherardini. » Le travail totalement novateur de Pascal Cotte marque un tournant dans l'histoire de l'art. En analysant les différentes couches picturales pour identifier précisément les pigments utilisés par Léonard de Vinci, il a pu reconstituer une photo numérique en très haute définition du portrait d'origine. Elle correspond parfaitement à la description de Giorgio Vasari. Mais si cette image de synthèse représente le portrait original de Lisa, l'époux du modèle ne l'a jamais eu en sa possession. Car Léonard de Vinci a peint par-dessus le tableau le plus célèbre du monde. Il y a donc toujours eu deux Jocondes. Mais comment interpréter ces découvertes ? Que nous disent-elles du chef-d'œuvre de Vinci ? Pour tenter de trouver la dernière pièce manquante du puzzle, je vais voir celle qui a passé des années à reconstituer cette journée de l'an 1503 où Léonard a commencé à peindre Lisa. Spécialiste en coiffure et costume de la Renaissance italienne, Elisabetta Niniera travaillent à partir de ce que Pascal Cotte a mis au jour. Chaque style de l'époque peut être clairement identifié, que ce soit la mode de Rome en 1512 ou celle de Florence en 1503. Alors, en recréant le costume que Pascal Cotte a révélé dans le premier portrait, Elisabetta Niniera peut le restituer de façon très précise. Ses conclusions sont éloquentes. Si on regarde le style vestimentaire de ces portraits de l'époque, cette femme correspond parfaitement à l'image d'une riche florentine du début du 16e siècle. Je ne vois aucune incohérence. Donc là, c'est bien Lisa d'El Giocondo, comme sur l'esquisse de Raphaël. Oui, c'est très similaire. C'est la version la plus proche de l'esquisse de Raphaël, comme une photo. C'est comme une photo ? Oui. C'est donc bien après avoir vu le portrait de Lisa réalisé par Léonard de Vinci que Raphaël a dessiné cette esquisse en 1504. À une petite différence près, le voile sur le décolleté, elle ressemble à la version retrouvée par imagerie multispectrale et à la reconstitution d'Elisabetta Niniera. C'est la preuve que Pascal Cotte a véritablement trouvé, sous le tableau achevé, la première version du portrait de Lisa par Léonard de Vinci. Mais alors que dire du chef-d'œuvre que nous pouvons admirer aujourd'hui ? Elisabetta, quand vous regardez la joconde exposée au Louvre, en ce qui concerne le costume, qu'est-ce que vous voyez ? Pour moi, il ne s'agit pas d'une vraie personne. De nombreux détails nous l'indiquent. Vous avez un exemple ? Oui. Les cheveux longs, détachés, qui tombent sur les épaules, c'est inconcevable, sauf pour une femme de très haut rang ou un portrait posthume. Et cette draperie jetée sur son épaule ? L'étole ? L'étole. Oui. C'est l'élément le plus intéressant de la joconde du Louvre. Parce que l'art classique gréco-romain ne présente cet attribut drapé comme ça que sur une seule épaule, celle de Vénus, qui incarne des vertus telles que la pureté, la chasteté, la foi, phase. Alors ce magnifique pan de tissu, qui semble prolonger le cours de la rivière et le paysage en arrière-plan, n'était pas porté par les femmes ? Non, même si... C'est plutôt un attribut divin ? Oui. Le tableau du Louvre correspond donc à une femme idéalisée, voire à un portrait posthume. Dans ce cas, il ne peut pas s'agir de Lisa Gherardini puisque Léonard de Vinci est mort avant elle. C'est le moment de vérité. Après des années de recherches et de travail acharnés, on peut enfin voir à quoi ressemblait la vraie Lisa del Giugondo. Alors, Elisabetta, vous avez confectionné les manches que Pascal a pu voir et vous avez recréé toute sa robe. Exactement. Tout ce travail a pris du temps, mais il donne un aperçu du rapport obsessionnel que De Vinci entretenait avec ce portrait. La clé se trouve dans les couleurs qui correspondent exactement aux nuances identifiées par Pascal Cotte. « Pour la robe et le corsage, il a trouvé un pigment gris-vert et il y a des feuilles brodées. On sait comment De Vinci appelait cette teinte. Lionato, c'est-à-dire la couleur du pelage du lion. Lionato, carlo. » J'ignorais ce détail. Mais quand vous dites ça, ça me fait penser que c'est typique de De Vinci. Il ne signait pas ses toiles, mais c'est tout de même sa façon de signer le tableau. Il adorait jouer avec les mots. Exactement. La teinte Lionato et les nœuds vinciens. Oui. Lionato de Vincien. Oui. C'est possible. Sans rire. Je suis d'accord. Absolument. Parce que... La présence d'une signature invisible répondrait à une question tenace. Pourquoi n'a-t-il pas achevé cette première version pour la donner à Francesco del Giocondo ? Intégrer ainsi son nom dans le vêtement de Lisa à tout un acte d'appropriation. Comme si le peintre savait depuis le début que ce n'était pas un portrait comme les autres et qu'il n'appartenait qu'à lui. Je compte un, deux, trois à trois vous me regardez. Un, deux, trois. Notre enquête a montré à quoi ressemblait la première version du portrait. Sans nul doute celui de l'épouse d'un marchand florentin Lisa del Giocondo. Nous avons trouvé les réponses aux incohérences historiques qui ont longtemps intrigué les experts. et nous avons découvert que le portrait exposé au Louvre pourrait bien ne pas être celui de Lisa. Alors, la question se pose. Qui est-ce ? La pièce à conviction la plus importante, c'est l'affirmation de De Beatis qui tenait l'information de Léonard de Vinci en personne. Le portrait de cette femme a été commandé par Julien de Médicis. Alors, qui a remplacé Lisa del Giocondo ? Julien de Médicis aurait-il commandé un portrait posthume ? Peut-être celui d'un ancien amour idéalisé comme une divinité ? A mon avis, il n'y a qu'une seule possibilité. Il s'agit d'une femme avec laquelle Julien a eu une brève liaison et qui est morte tragiquement en mettant au monde leur fils. Le petit garçon réclamait peut-être encore sa mère quand son père a commandé ce portrait. Elle s'appelait Pacifica Brandano. Pourrait-elle être la Joconde ? L'hypothèse séduera les romantiques. Mais Léonard de Vinci n'a pas plus donné ce portrait à Julien de Médicis qu'à Francesco del Giocondo. Il a gardé cette représentation d'une femme sur laquelle il avait discrètement apposé sa marque et l'a cachée aux yeux du monde. À la fin de la vie de Léonard de Vinci, la Joconde, ce tableau protéiforme qui était au départ le portrait d'une femme avant de devenir celui d'une autre, s'est métamorphosé en quelque chose d'autre encore. Une œuvre d'art qui a transcendé l'art du portrait et qui est devenue l'incarnation du savoir et de la philosophie de De Vinci. Ce tableau est une mosaïque chatoyante dans laquelle l'artiste a mis tout ce qu'il savait de la nature et de l'âme humaine. La clé du mystère réside sans doute dans ce fameux sourire. Le peintre semble nous dire « Nous pouvons toujours nous escrimer à essayer de comprendre le vaste cosmos qui nous entoure. mais en fin de compte notre destin c'est de traverser la vie aussi fugacement que le sourire passe sur un visage humain. La joconde est donc bien plus qu'un portrait. Elle dépeint la vie telle que De Vinci la voyait. Avec elle, il a peint l'humanité toute entière. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501